C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir Mario. Bonsoir. Alors, le fameux ballon chinois qui a survolé l'espace aérien nord-américain. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blankin, qui est sorti cet après-midi la dénoncée, ce que lui qualifie d'acte irresponsable. Du côté d'Ottawa, communiqué, on a convoqué l'ambassadeur chinois au Canada. Est-ce que le Canada devrait être plus ferme, selon toi? Bien, est-ce que le Canada devrait être plus ferme? On ne sait pas grand-chose, du point de vue Canada, parce que, dans le fond, nous, la population du Canada, on l'a su par les Américains. Est-ce que le Canada l'avait vu passer et n'a pas voulu nous le dire? Ou est-ce que le Canada a raté ça en termes de surveillance de son espace aérien? Avouons que l'un et l'autre, ce n'est pas très rassurant. Oui, le Canada, une fois qu'on est à ce point-là, on ne peut pas rester sans rien dire. On doit convoquer l'ambassadeur, on doit demander des explications. C'est complètement inacceptable en termes d'espionnage. Puis, sincèrement, Julie, l'explication de la Chine... Mais il y en a certains qui y croient, Mario. Mais c'est parce que là, le ballon, s'il avait été retrouvé aux frontières de la Mongolie, ou de la Corée, ou du Japon, ou un pays qui est immédiatement autour de la Chine, on pourrait dire, le vent l'a amené. Parce que là, au-dessus de l'Amérique du Nord, il commence à être loin un peu. Ton ballon a traversé l'océan Pacifique. Si au Québec, on perd un ballon, puis il se ramasse dans l'État de New York, on va dire, ça se peut. S'il se ramasse en Inde, on va trouver ça plus bizarre. Ça n'a pas vraiment d'allure comme explication, sincèrement. Et ce n'est pas pour rien que le secrétaire d'État, Blinken, a reporté, bon, pas annulé, mais reporté son voyage en Inde. Donc, comme citoyen canadien, on se dit, voyons, notre gouvernement, il était-tu au courant, bien, il ne nous l'a pas dit. Pas au courant parce qu'on ne surveille pas bien nos affaires. Mais comme citoyen du monde, si on se place dans une position d'analyser la paix dans le monde, la relation entre les États-Unis, la Chine, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un regain des tensions. Tu te dis, la Chine fait quoi? Parce que c'est comme, tu envoies un moyen d'espionnage, mais qui est visible, tu sais que tu vas te faire prendre. C'est comme, est-ce que c'est un geste arrogant? Est-ce que c'est un geste pour dire aux Américains, regarde, nous autres, on n'a pas peur de toi. Il n'y a rien de bon. Moi, il n'y a rien que j'aime là-dedans. C'est la fin des activités chez Medicago à Québec, Mario. Est-ce que les gouvernements, Québec, Ottawa, ont fait preuve d'un optimisme un peu trop ambitieux en pensant réellement que Medicago pouvait rivaliser avec Pfizer et Moderna, selon toi? Je ne reprocherais pas à nos gouvernements d'avoir investi là-dedans. Ce que je suis curieux de voir dans les semaines à venir, c'est quel genre de conditions ils avaient inscrits dans les contrats. Au moment où ils ont fait, que ce soit les prêts ou les subventions, ce n'est pas un chèque que tu envoies comme ça, un chèque est normal. Il y a un contrat qui signe, il y a des termes. Est-ce qu'on s'est mis un certain nombre de garanties? Est-ce qu'on s'est mis des élastiques, des poignées pour dire, nous, on te donne de l'argent, une compagnie de propriété japonaise, on te donne de l'argent, mais tu ne pars pas avec ça. Tu ne pars pas avec les brevets. Nous, on te donne de l'argent pour faire de la recherche, mais tu ne pars pas avec les résultats de la recherche. Nos ministres, soyons quand même honnêtes, nos ministres aujourd'hui, M. Duclos à Ottawa, M. Fitzgibbon à Québec, ont l'air optimistes, peut-être le mot est fort, mais oui, ont l'air confiants, optimistes. L'idéal, ce serait que ce soit repris par autant les cerveaux, la main-d'oeuvre extraordinaire qui travaille là, les équipements, les brevets, que tout ça soit repris par un acheteur qui refasse quelque chose avec ça. Il y a l'usine de Moderna qui est en construction à Laval. Aussi. Donc, l'idéal, ce serait ça. On va voir ce qui est possible ou pas, mais il y a une partie de ça qui tient. On a eu des mauvais exemples dans le passé de contrats qu'on a signés. On a donné des subventions, puis finalement, l'entreprise repartait et on se rendait compte qu'on n'avait pas mis, dans les petits caractères du contrôle, on ne s'était pas mis, nous, au nom des contribuables, les garanties qui ne peuvent pas repartir avec notre argent. Oui, on aide, mais on aide pour quelque chose qui doit rester chez nous. Finalement, volte-face du côté d'Ottawa concernant cette loi sur les armes à feu. Ottawa qui retire, finalement, deux amendements très controversés. Qu'est-ce qui explique, selon toi, le revirement, Mario? Les chasseurs, les autochtones ou Carrie Price? C'est intéressant. Tous les analystes politiques... Jean-Poyer, c'est drôle, tu me poses la question sur les réseaux sociaux cet après-midi. J'ai vu les trois explications. Il y a des gens qui disaient « C'est Carrie Price, ça a donné un coup. » D'autres, les conservateurs disent « C'est nous, on a fait le travail en chambre. » Tout le monde essaie de prendre le crédit. Je pense qu'à la fin, un peu tout ça, mais aussi que c'est un mauvais amendement. Je pense que le gouvernement libéral s'est rendu compte lui-même. Parce que, en fait, c'est deux amendements. Mais, deux amendements, ça a l'air pas grand-chose, mais il y en a un des deux qui vient avec une annexe de 300 pages. Laquelle, là, c'est des listes et des listes et des listes d'armes à feu où, là, les chasseurs se sont mis à retrouver leurs armes, incluant des communautés autochtones qui disaient « Ah, mais ça, c'est une arme assez bon marché qu'on utilisait dans notre chasse au quotidien. » Et donc, ça a vraiment semé une panique. Et donc, les oppositions... L'opposition est venue de partout. de l'Assemblée des Premières Nations, des Autochtones. Cary Price, qui est lui-même issu des Premières Nations, mais aussi qui est une vedette du sport, a mis son grain de sel. Et le gouvernement libéral a reculé. Je me poserais quand même la question. Tu sais, des fois, il y a une thèse en politique quand tu as une mauvaise semaine, là. Tu sais, disons, « Ouais, il sort toutes les vidanges en même temps, ça paraîtra plus. » Peut-être que dans l'équipe de M. Trudeau, on s'est dit « Ça, l'affaire des armes à feu, on va avoir l'air fou avec ça. » Fait que cette semaine, avec tout ce qui a mal été... Envoyez ça avec le reste. Lundi matin, on partira une autre semaine. Merci beaucoup, Mario. Bonne soirée. Ah, voilà, c'est ce qui...